Avant tout, afin de vous transporter dans l'esprit du projet, c'est important pour nous de vous présenter une personne qui est dans le fond la muse du projet, qui va vous dévoiler un petit peu la partie plus artistique. Vous n'allez pas faire des caprices, il n'y a pas de temps pour ça, moi. On va tout mettre ça à la poubelle. La job site avant que ce soit grand d'hab. Pouvez-vous me résumer en gros c'est quoi le spectacle? Oui, c'est une histoire, dans le fond c'est une dame et son fils qui vont se rencontrer après dix ans, ça fait dix ans qu'ils ne se sont pas vus. Puis, au début la rencontre va être difficile, il n'y a pas de compréhension entre les deux personnes, c'est un peu des retrouvailles dans une atmosphère un peu violente, parce qu'ils ne sont pas bien, ils ne sont pas à l'aise l'un avec l'autre. Puis doucement, tranquillement, ils vont se rencontrer, ils vont avoir une relation qui va apparaître, qui va se tisser entre les deux. Puis ça va être beaucoup à travers les souvenirs de la mère, qui va doucement raconter, de toutes sortes de façons raconter sa vie, qui elle est. Donc, c'est la thématique de la violence envers les aînés, mais de façon un peu plus subtile, puis ça va alimenter le but de la représentation d'une vingtaine de minutes, elle va être là pour alimenter une discussion qui va suivre dans toutes les rencontres qu'on va faire. Alors, on a les dates pour les deux premières représentations. Le 24 janvier 2018, à 13h, à la salle du centre multifonctionnel de Port-Daniel-Gascon, c'est-à-dire à l'étage du CLSC, et le 31 janvier, à 13h, au centre communautaire l'Oasis de Percé. Donc, ce sont les deux premières représentations. C'est là qu'on va se mettre en forme. Et ensuite, par l'entremise des médias, on va faire connaître au public les prochaines représentations sur le territoire. On ne doit pas uniquement être l'ami des aînés. Je pense qu'on est rendu au stade où on doit devenir aussi les protecteurs des aînés. La maltraitance envers nos personnes âgées, elle est surnoise et elle s'articule sous plusieurs formes. C'est un enjeu qui doit commencer à prendre une place importante dans nos conversations sociales et politiques. Et moi, je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer aujourd'hui, mais quand on parle d'une grosse conversation sociale ou une grande conversation sociale, la plus belle façon d'y arriver, c'est à travers l'art, la culture. Alors, je pense que c'est une belle façon de toucher les jeunes, de les intéresser au sujet. La meilleure manière d'exposer un sujet tabou est d'en parler. On doit parler des éléments qui nous rendent inconfortables. Et là, pour le but aujourd'hui, je suis allée voir la politique gouvernementale sur la maltraitance des aînés. Il y a des choses qui m'ont sauté aux yeux et je pense que c'est des éléments qui nous rendent inconfortables comme société. On doit commencer à en parler. Le fait que la majorité des actes sont en lien avec l'argent, c'est quelque chose. Que la majorité des actes sont menés par des enfants des victimes. Et aussi que la plupart des victimes sont des femmes. Je regarde ici, on est dans le SEGA, on est chanceux, parce que la MRC est privilégiée d'avoir un endroit qui est tout désigné pour garder nos personnes âgées, le plus ambulatoire, le plus autonome possible. Parce que plus que ces gens perdent les moyens, plus qu'elles deviennent vulnérables. Et ça aussi, c'est un fait qu'on est capable de statistiquement démontrer. Aujourd'hui, on annonçait le lancement officiel de notre projet avec les aînés contre la maltraitance. Donc, il s'agit d'une plus d'une vingtaine de représentations qu'on va faire sur le territoire de la MRC pour sensibiliser la population à la maltraitance. Donc, le sujet est arrêté, c'est porteur de tabou. Donc, on a trouvé une façon, en s'associant avec Karine Lavoie, qui est marionnettiste, de créer un espace plus doux pour parler de ce sujet-là. Donc, on va aller rencontrer les clubs sociaux, on va aller rencontrer les jeunes dans les polyvalentes aussi, puis finalement, les élus des municipalités, pour donner du contenu d'information, parler des types de maltraitance. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on est témoin? Donc, on veut outiller le public aussi à agir, puis à changer les cultures. Donc, c'est ça, on va faire, et ce projet-là débute au mois de janvier. On a annoncé aujourd'hui les deux premières représentations, une à Port-Daniel-Gascon et une à Percé au mois de janvier. Et on va partir comme ça en représentation jusqu'au printemps 2019, pour faire toute la tournée. Puis au bout de tout ça, on va avoir aussi écouté les gens, puis ça va nous aider, nous, à nourrir notre discussion autour de la table de concertation pour lutter contre la maltraitance. On est 13 organismes, donc nous, on veut une action vraiment collée sur les besoins de la communauté. On va aussi rencontrer les communautés anglophones. On va faire deux représentations en anglais. Pour nous, c'est bien important, donc les dates vont être connues plus tard.